... Bonjour à tous, bienvenue dans Le Ma qui fait du bien. Attention, ce matin, nous recevons une star internationale. Il arrive tout droit du Québec avec en poche un nouveau diplôme de formateur en programmation neurolinguistique. Et c'est pas une blague, pour une fois. Il vient nous glisser quelques conseils pour être happy, entre guillemets. Vous allez voir, c'est le titre de son spectacle. Et je vais vous dire, Ladies and Gentlemen, un tonnerre d'applaudissements pour Anthony Cavana. Moi ? Oui, vous. C'est moi ? On m'a parlé ? Talking to me. Bonjour, Anthony. Bonjour, très content d'être. Je suis ravie. Oui, c'est la première fois que vous nous êtes à toi. C'est ma première, je suis vierge. Soyez doux et tendre avec moi. Vous savez, on est tous sur le plateau en plus. On est tous vierges ? On est pur et vierge. Sauf clair. Tout de suite, des insultes. Ça commence. C'est un clac, tac. Ma blonde et mon chum sont avec moi. Oui, vous savez ce que c'est un chum ? Oui, le chum, évidemment. Voilà, c'est pas un chum, vous êtes pas moche. Chum, en québécois, ça veut dire ? Chum, chum, chum. Mec. C'est-à-dire mon mec, exactement. Ma blonde veut dire ma copine. Voilà, exactement. Elle n'est pas obligée d'être blonde. Et donc, Claire Soumia, qui a l'habitude de venir en tant qu'invité, aujourd'hui, c'est votre première en tant que chroniqueuse. Et oui, rien que ça. Et oui, Karine. On est ravis de vous recevoir. Vous voulez savoir ce que votre mec vous a prévu aujourd'hui ? Il va vous parler d'oiseaux. Ah bon, il m'amène pas au restaurant ce soir, au champagne ? Qu'est-ce que j'en ai à faire des oiseaux ? Eh bien, vous allez voir, je vous ai fait un top 6. Pourquoi le top 6 ? Eh bien, vous verrez. Des plus beaux oiseaux du monde, mais aussi des plus symboliques. Vous allez voir ce que cache chaque oiseau en termes de mystère, de magie et de symbole. Et des langages, il paraît qu'ils se parlent entre eux. Alors, j'ai appris d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, que les pigeons, eh bien, ils ont une super mémoire. C'est-à-dire que quand ils vous voient une fois, ils reconnaissent votre visage. Et les poules ? Oh ben, j'imagine que c'est pareil. Il y a les corbeaux aussi. Les corbeaux, les mers ? On ne va pas tous les faire. Moi, j'ai fait les plus jolis, les corbeaux, les plus jolis. Et vous, Claire, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, pour commencer la saison récivale sur les meilleurs hospices, je vous ai préparé l'horoscope de l'été. J'ai été regarder un peu les énergies d'en ciel. Qu'est-ce qui va se passer pour chaque signe astrologique ? Et puis on va tous avoir amour, travail. Et alors, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas l'horoscope qu'on trouve dans les magazines, un peu léger. Non, non, non. Je ne vais pas vous dire ce que vous allez gagner au loto. Non, non, non. Je ne vais pas vous dire ce que vous allez gagner au loto aujourd'hui. Elle a bossé des semaines et des semaines, jour et nuit. 50 ans. Elle a fait un pacte avec le diable. Elle a tout fait pour avoir... Non, 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 Anthony. C'est vrai, c'est un pacte avec des anges. Je travaille des soeurs. Cela dit, c'est vrai. Anthony Cavana, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que c'est vrai que vous êtes humoriste, mais vous allez comprendre pourquoi Anthony est avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas non plus pourquoi. Mais aussi, moi, je vais vous dire aussi pourquoi. C'est un mystère. Parce que c'est la dernière de la saison. Et attention, pour moi, la spiritualité, elle s'incarne par la joie. Et vous, vous l'incarnez tellement bien. Merci. C'est de terminer avec vous, Claire, qui a un vrai soleil, et François, que je suis obligée de garder, quoi qu'il en soit. C'est dans le contrat. Cela, il y aura. C'est vraiment formidable. C'est formidable. Et alors, j'ai appris que... Parce que nous, on est une petite niche. Le mag qui fait du bien, on ouvre la voie sur la spiritualité. Mais par contre, vous, vous arrivez du Québec. Là-bas, ça pulle les émissions, les virtuels et tout. Les Québécois sont très ouverts à ce niveau-là, depuis toujours. Mais vraiment, il y a des vraies émissions, c'est grosse audience et tout ? Grosse audience. Je dirais peut-être pas grosse audience, mais je veux dire, on en parle facilement à la radio, à la télé, dans les magazines. C'est pour ça que vous êtes plus heureux. Dans les magazines. On se prend moins la tête. Disons qu'on se prend moins la tête. Mais on est moins nombreux aussi. Je ne sais pas si ça joue. On se prend moins la tête. Peut-être la connexion au vivant. On va en parler. Et puis, peut-être que tout simplement, c'est vous qui êtes comme ça. C'est que vous soyez au Québec ou en France. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est une nature. Et d'ailleurs, vous avez déjà fait une émission, comme le mag qui fait du bien là-bas ? Ou c'est la première ? Est-ce que j'ai fait une... Non, ce n'est pas une émission complète. Mais il y avait un thème où on parlait de ça. Mais je n'ai jamais fait une émission complète comme ça. Alors moi, ce que je vous propose, parce que c'est à l'américaine, et je sais que vous êtes un showman, c'est de partir avec moi si vous êtes d'accord. Partons. Hein ? Quittons ce plateau tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord ? J'en ai marre, allons-y. Allons-y. Enfer, allons vivre notre amour. Adieu. Adieu. Moi, ce que je vous propose... On voulait vous l'annoncer. Si vous êtes d'accord, on prend la voiture de McFly ? Oui. Hein, tout de suite ? Oui. On repart en 2017. 2017. Et là, normalement, parce que moi, je dis que c'est un show à l'américaine, mais ça ne suit pas en régie. Normalement, il devait y avoir le bruitage. Oui. Voilà, merci beaucoup. Je l'avais préparé. Et là, on part. Il est dans l'ombre. Anthony, il est dans l'ombre. Regarde, hop, là, il est à la lumière. Oh, là, on voit mieux. On part, donc, en 2017. Non, mais là, ça devient, par contre, hyper important. On part en 2017. Allons-y, Doc. En Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. D'accord ? Au moment où vous allez frôler la mort. D'accord. Allons-y. La, la, la. Oui. Ça va, là. Non, mais, hé, le gars, en régie. On va jouer générique jusqu'au bout. Ça met du temps à partir. On va jouer générique jusqu'au bout. Quand ça part, on s'arrête plus. Allez, merci beaucoup, Léo. Alors ? 2017, Nouvelle-Calédonie. Je... Oh, là. L'histoire longue, l'histoire courte. Je... Courte, on a... Alors, je devais faire l'avant-dernière de ma tournée, là-bas. La tournée francophone, on va dire, avant d'aller au Québec, faire la tournée. Et j'ai fait, à deux reprises, une triple embolie et un infarctus pulmonaire. Donc, j'ai failli mourir. Et j'ai survécu. Et je salue l'équipe de l'hôpital de Nouméa, qui a été extraordinaire. La médecin qui m'a... La doctoresse qui s'est occupée de moi, elle était... Toute l'équipe des infirmières, ils étaient formidables. Et puis, me voici aujourd'hui. Rassurez-vous, j'ai survécu. J'ai survécu. Oui, c'est pas une entité qui... C'est pas un fantôme. Je suis pas un fantôme, je suis là, vraiment. Et de cet événement tragique, ça a été le point de départ de l'écriture de votre tout nouveau spectacle. Exact. Son nom s'est appuyé. On verra une bande-annonce dans quelques instants. Racontez-nous pourquoi ça a été le point de départ. Pourquoi? Il y a un avant et un après? Il y a... Oui, il y a un avant et un après. Donc, quand c'est arrivé, après, j'ai dû rester un mois seul à l'autre bout du monde pour faire... Parce que j'avais interdiction de voler. Et puis... Voler? De prendre l'avion. De prendre l'avion. De prendre l'avion. Et j'ai dû faire de la rééducation pulmonaire, tout ça. Et puis, donc, je suis seul. C'est le temps des fêtes. Noël, jour de l'an, je suis seul là-bas. Bon, il faisait moins 30 au Québec, mais il faisait 30 là-bas. Donc, il... Mais j'étais loin de ma famille. J'étais loin de ma femme et de mes enfants. Donc, ça, ça a été très dur. Mais j'ai pu avoir une conversation avec moi-même que j'aurais dû avoir depuis très longtemps. Et on remet toute sa vie en question. Puis on dit, OK, si t'étais parti, qu'est-ce que tu aurais voulu faire que tu n'as pas fait? Un, de la musique. Donc, j'ai fait un mini-album que je voulais faire depuis longtemps en anglais. J'ai engagé mon équipe. J'ai tout fait comme je voulais faire. Je ne l'ai pas sorti en France, mais il est disponible sur toutes les plateformes. Donc, j'ai fait ça. Je voulais terminer le cursus de PNL. Donc, je voulais le faire au complet parce que je suis fasciné par l'humain en général depuis très longtemps. Puis j'avais découvert la PNL dans les années 90 avec Anthony Robbins. Vous pouvez dire pour ceux qui ne connaissent pas cette thérapie. Progression neurolinguistique. En gros, ce que c'est la PNL, c'est quoi? C'est l'art de la communication avec soi-même et les autres. C'est une façon de se programmer ou reprogrammer les autres en utilisant le langage et ses cinq sens, notre système nerveux. Et ensuite, en PNL, on étudie les comportements et les stratégies à succès. Alors, on va prendre quelqu'un qui a réussi dans un domaine X ou Y et on va décortiquer sa recette, ce qu'il ou elle a fait pour en arriver là. Et on va le modéliser. Donc, pour le spectacle, moi, j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Et ce n'était pas à l'origine ce que je voulais faire dans le show. Je voulais donner des trucs de PNL et de neurosciences. Alors, des trucs qui marchent pour aider les gens à gérer leurs émotions et leur stress. Mais il y a eu Covid. J'avais écrit une heure et demie de spectacle. Covid arrive. qu'on j'ai forcé, mais je continue à écrire avec mon co-auteur Sacha Giudasco, que je salue. On écrit, on écrit. Je me retrouve, quand les théâtres réouvrent, avec quatre heures de spectacle. Donc, je ne peux pas faire quatre heures sur scène. Le premier soir, j'ai testé trois heures et demie. J'ai fait non. Donc, j'ai dit, je vais me concentrer sur un truc, le bonheur. Parce que, j'ai dit, en sortant de cette période-là, les gens ont besoin de quelque chose d'effervescent, de dynamique, de dynamisant. Et j'ai dit, alors, on va étudier ce que les gens heureux font pour être heureux. Donc, on a pris douze points communs, à peu près, qu'ont les gens heureux. Et puis, je les illustre de façon cartoonesque. Donc, ce n'est pas une conférence. Vous venez là pour rigoler. Mais vous sortez de là avec des clés. C'est hyper rythmé. Ceux qui ont vu mon tout premier spectacle, vous avez retrouvé l'ADN du show. On parlait de la PNL. J'en ai tellement parlé avec mon co-auteur qu'il a dit, je veux modéliser ton premier spectacle. Je dis, je veux trouver ta recette. Moi, je veux aller parler du show. C'est la même énergie. Du bonheur. Il y en a plein de clés. Déjà, on n'est pas heureux 24 heures sur 24. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas humain. Le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Oui, le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Le cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux. Il est là pour nous protéger. C'est son rôle premier, nous garder en vie. La survie, c'est ça. Et donc, il faut... Le bonheur, c'est un choix. Le bonheur, c'est un choix. Vous avez choisi ? Oui, l'argent. J'ai une vanne là-dessus. C'est le droit de lui répondre. Non, 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 parce que le bonheur... C'est le droit de lui. C'est le bonheur. C'est le bas-fille. Quand j'étais ado, plus jeune, je me disais, je serais heureux quand j'aurais assez d'argent pour aller dans un restaurant. Et quand le serveur va venir me voir pour me demander, bonsoir, monsieur, qu'est-ce que vous voulez boire ? Je fais, chut, je vous laisse choisir, mon brave. J'ai travaillé toute ma vie. Et puis, je suis allé avec ma femme, un jour de Saint-Valentin, dans un resto. Le serveur, hyper prétentieux, venait voir, bonsoir, monsieur, qu'est-ce que vous préférez boire ce soir ? Prout, 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 prout. J'ai fait, chut, chut, chut. Je vous laisse choisir mon brave, peu importe le prix. Je suis trop grand seigneur pour m'abaisser à compter des sous. Très bien, monsieur, je vous conseille un orangina, c'est ce qui passe le mieux avec un kebab. Alors... Et donc, qu'est-ce que je disais, oui. Alors, c'est un choix, c'est un choix. Il y a des choses... En vieillissant, on se rajoute des couches de... On se rajoute des couches de merde, disons les choses. On se rajoute des couches... Le bonheur, il est en nous, il est en nous tous. Ou pas, d'ailleurs. Oui, il est en nous, il est au fond. Il faut juste... Malheureusement, il faut retirer des couches. Mais il y a des trucs simples, déjà, qu'on peut faire. Il y a un truc que je dis tout le temps, parce que c'est vrai, je dis que pour commencer, parle-toi comme si tu t'aimais. Parce que souvent, on se parle, on ne parlerait jamais comme ça à notre meilleur ami. Parle-toi comme si tu t'aimais. Avec les autres, on est très gentil. Ça va ? C'est beau ce que tu portes. Oh, tu viens de Saint-Malo. Bonne journée. Bon appétit. Et nous, on se parle comme si on était la dernière des ordures. En fait, on s'envoie des mauvais soeurs. Dernière des ordures, c'est ça. C'est un peu des mauvais soeurs qu'on s'envoie toute la journée. Ah non, mais aujourd'hui, j'ai une sale tête. Rien que ça, on s'envoie quelque chose qui n'est pas bon. Mais je dis toujours, tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Donc, ça veut dire quoi ? Si t'es con, tu vas attirer des gens cons. Si t'es gentil, tu vas attirer des gens gentils. Moi, je suis entourée de gens, mais tellement intelligent, merveilleux, extraordinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Mais bref, si t'es entourée de cons, pose-toi des questions. Mais si t'es entourée de gentils, donc ça veut dire exactement parce que déjà, t'es gentil avec toi-même et avec les autres. Parce que c'est pas que être gentil avec les autres. C'est pas être bonne poire. Non. C'est pas ça pour vous. Il faut apprendre à être bien seul, à être bien dans le silence. Il y a plein de choses. Il faut rigoler. C'est hyper important. La joie. La joie. Il faut rigoler. Le rire, c'est le meilleur des médicaments. Il faut être reconnaissant. La gratitude. Quand t'es reconnaissant, la peur disparaît. Quand t'es reconnaissant, les doutes disparaissent. Dès que je me sens un peu, oh, pas bien, je suis pas bien, je m'arrête. Je prends une grande desperation et je touche. Je touche la table. Je réalise, ok, je suis assis sur cette chaise-là. Je reste dans le moment présent. Puis je dis, ok, qu'est-ce qui va bien dans ma vie ? Je suis en vie. Je mange. J'ai un toit. Je sors tout ce qui... Vous êtes dans le Mac qui fait du bien aussi. Oui, exactement. Je sors tout ce qui va bien dans ma vie. J'ai des enfants en santé. J'ai une femme qui m'aime. J'ai des amis. J'ai, ok, donc tout va bien. Le reste, c'est du pipi de chat. Magnifique. Le mantra en « ire », vous connaissez ? Offrir, rire, jouir. Offrir, rire, jouir. J'adore, je garde. Jouir de tout. Ah oui, ben, on avait compris, de tout. Et d'ailleurs, en coulisses... J'adore, offrir, rire, jouir, c'est totalement ça. Mais non, mais il est super, je le garde ou pas ? Faut le garder. Je sais qu'en coulisses, t'avais dit, mais malgré tout ce qu'elle a dit sur toi, moi, je te trouve sympa. Je te trouve super. C'est des dés. Et vous, c'est quoi votre clé du bonheur, Claire Sommia ? L'amour, l'amour, le moment présent. Profiter. L'amour, c'est-à-dire comment, l'amour ? L'amour sous toutes ses formes, l'amitié, ses enfants, un sourire, sentir l'odeur des cheveux de mes enfants. Justement, parce que, bon, moi, je prie, je suis bouddhiste, et en fait, je me mets dans ma bulle, et finalement, mon cerveau pense que j'ai déjà tout. Eh ben, ça marche. Je passe une journée merveilleuse. Vous vivez vos rêves. Je vis mes rêves. Ça vous parle ou pas ? Non, mais c'est pas une thérapie, ça ? Mais c'est complètement une thérapie. Puis tout, puis la physique quantique a prouvé que tout existe. Voilà. Tout ce qui a existé doit exister, va exister. Anthony, place à notre comique du plateau. Parce qu'on en a un deuxième, je vous l'ai dit, c'est François, et c'est tout de suite. Frankie. Frankie. Vous avez parlé de votre chat, moi, je vais vous parler d'oiseaux, vous voyez, avec les plus beaux oiseaux du monde, mais pas n'importe lesquels des oiseaux qui cachent derrière eux une symbolique particulière. Celui-ci, par exemple. Si vous voyez cet oiseau, ne profitez-en, parce que vous le voyez, il porte bonheur pendant six mois. Pendant six mois, vous allez être empli de bonheur. Vous faites un vœu ? Faites un vœu chez vous. Il s'appelle le quetzal. On le reconnaît parce qu'il a une tête verte comme ça et une queue qu'on ne voit pas. Une queue bleue, un peu comme votre chemise. Ah, oui, j'ai peur. Bleu majorelle. On m'a dit que c'était le bleu majorelle. Le bleu majorelle. Alors, ce quetzal, il est au Guatemala, c'est un oiseau que les Aztèques voyaient comme un dieu sur Terre. Il représentait le dieu de l'enseignement et du feu. Donc, si vous le voyez en France, c'est un pigeon, parce qu'il n'y a pas cet oiseau en France. Donc, réapprenez à découvrir les oiseaux. Celui-ci, on ne le voit qu'au Guatemala, qui en a fait d'ailleurs sa monnaie. Ça s'appelle le quetzal. Un deuxième oiseau que j'avais envie de vous présenter. Il n'a pas confondre avec un quetzal. Non, le quetzal, vous le mangez. Le quetzal, vous ne le touchez pas. C'est un oiseau protégé. Ça, j'adore, moi. C'est très chamanique. Ça, c'est chamanique. On croit que c'est un aigle. Pas du tout. C'est le pigargue. C'est le symbole des Etats-Unis. Il peut faire jusqu'à 2 mètres d'envergure. On le retrouve aussi au Québec. Vous en voyez ? C'est pas un aigle ? Parce qu'aux Etats-Unis, ils disent qu'ils appellent ça un aigle chauve. Ils appellent un bald eagle. Pigargue. Exactement, pigargue. Cet oiseau, c'est pour ça que les Etats-Unis l'ont choisi. C'est un aigle. Pour faire plaisir à Karine, c'est un aigle. Symbole de puissance, c'est un symbole des Etats-Unis. Si vous le voyez, lui aussi, sachez que vous avez la force d'accomplir toutes les choses dont vous rêvez. America, America. OK, pardon. Ils vont bien avec la musique. C'est formidable parce qu'on va parler du jet bleu. Qui fait un peu le même chant. On dirait qu'il est fait pour vous aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. On le trouve d'ailleurs au Canada aussi. C'est noir, jet bleu. Ce petit jet bleu. Vous savez, il a une particularité, le jet bleu, s'il se roule dans les fourmis pour se nettoyer. Vous aussi ? C'est ce que je fais. Ce matin, j'étais dans un bain de fourmis. Génial. C'est très, très, très malin. Alors, le jet bleu, lui, on le trouve. Effectivement, si on trouve... Alors, si on voit un jet bleu, ça aussi, sachez que vous allez être remplis de bonheur pendant de très, très longues années. L'équipe de baseball de Toronto s'appelle les jets bleus. C'est peut-être pour ça. Ah, incroyable. Parce que certaines ethnies en Amérique du Nord, effectivement... Les très mignons. Blue Jays en anglais. Vous savez qu'on dit que c'est les messagers du ciel aussi, les oiseaux. Bah, vous voyez. C'est pour ça que vous m'avez dit, moi, j'aime les oiseaux. Si un jour, tu nous fais quelque chose au milieu des oiseaux. D'abord, regardez, vous entendez les oiseaux ? Je vais aller enregistrer pour vous les sons d'oiseaux. Dans la forêt ? Dans la forêt. Avec votre coucou. Exactement. Tiens, si vous cherchez encore votre animal totem, celui-ci, là, qui va arriver juste derrière vous, c'est le tout-temps à carène, le tout-temps arc-en-ciel avec un bec arc-en-ciel. Personne ne le choisit. Et pourtant, c'est un animal totem extrêmement fort. C'est l'animal des gens du spectacle, des gens qui sont dans la communication, des gens qui ont besoin d'apparaître et d'exister par ceux qui le renvoient. Donc, moi, je vous offre ce totem-là. Un autre dont je voulais absolument vous parler, le flamant rose qui vit en colonie de milliers d'animaux. Et ce flamant rose, je vous en parle parce que c'est un emblème pour les anciens égyptiens. On retrouve des hiéroglyphes. Dans des hiéroglyphes, le petit symbole du flamant rose, il symbolisait là aussi l'amour, la prospérité. On dit toujours que si vous voulez avoir des enfants et tomber amoureux ou faire tomber amoureux, gardez une plume de flamant rose auprès de vous et ça marchera. Oh ! J'irai vous en chercher une en Camargue, tiens. Un flamant ? Alors, pas le flamant, mais la plume. Si vous voulez un flamant, je peux essayer de vous en trouver un autre. Alors, dernier oiseau de mon top 6. Ah oui, en fait, quand je vous dis de faire des oiseaux, alors là, ça s'enchaîne. Le top 6. Il y en a 10. Le tanga rouge. Pas le tanga rouge, le tanga rouge, c'est autre chose. Vous l'avez préparé depuis longtemps, celle-là. Non, j'y ai pensé tout à l'heure parce que j'ai regardé où il vivait en Amérique latine et pas au Brésil. Je me suis dit, tiens, le tanga, c'est au Brésil. Le tanga rouge, c'est au Guatemala. Bref. Et donc, c'est un oiseau aussi porte-bonheur. Et je voulais vous le montrer pour terminer cette petite chronique de mon top 6 sur les oeufs. Il est très beau. Il est beau, hein ? Très beau. Le tanga rouge. Merci. C'était très joli, la musique, tout. On garde tout, hein ? On valide ou pas ? On garde tout. C'est quoi votre animal préféré ? Mon animal préféré ? Très bonne question. J'aime beaucoup les chevaux. J'aime beaucoup les dauphins. Et les chiens. Et donc, Anthony Cavana, vous restez avec nous, toujours ? Avec grand plaisir. En seconde partie de l'émission, le show continue. Avec vous, Claire Soumiard ? Tout à fait. Le signe star ? Le lion. C'est un phoroscope. Le lion. Vous êtes de quel signe ? Je suis balance ascendant lion. Oh, génial ! Vierge ascendant sagittaire. Il y aura une grande surprise qui est d'ailleurs un lion. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même beaucoup de lions. Que du feu. Que du feu avec nous. Pour rester avec nous, le temps... Qu'est-ce qu'on pourrait faire là ? Vous êtes lion ascendant quoi ? Ascendant cancer. Ascendant cancer. Lion ascendant cancer. Qu'est-ce qu'on fait pendant la pause ? On se fait du bien. On se brosse les dents, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire là pendant la pause ? Qu'est-ce qu'on peut leur peler ? Boire de l'eau. Hydratez-vous, c'est le matin. Il faut s'hydrater. D'accord, ok. Bon conseil. Il faut s'hydrater. Bon, très bien. Alors, à tout de suite. Et bon verre d'eau. Bienvenue dans le mât qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Il est venu d'un pays froid, le Canada, pour réchauffer nos cœurs humoristes, acteurs, animateurs et maintenant praticiens en programmation neurolinguistique, en PNL quoi. Coach même. Docteur. Coach. Coach de vie. Docteur Kavana est avec nous. Merci d'être avec nous. Et alors là, on a la surprise du chef. On pourrait l'appeler comme ça. C'est une première. Qu'est-ce que je suis ravie de l'avoir avec nous sur le plateau. Là, c'est la famille. On a Franck Abietteau, le président. J'ai dû le supplier pour qu'il vienne passer la seconde partie avec nous. Bienvenue, Franck Abietteau. Merci, mais je suis ravie d'être là. Et alors, pourquoi je suis un peu émue ? C'est parce que vous êtes le premier à avoir donné la place à une émission qui allie science, spiritualité, expérience, santé alternative. Et c'est merveilleux. Vous existiez à l'époque sur CNews. C'est comme ça que je vous ai découvert en bas de l'immeuble. Et j'aimais bien Karine. Donc, j'ai voulu lui proposer un certain nombre de primes en été sur l'antenne de C8. Question qu'elle puisse passer des vacances confortables, on va dire. Et éditorialement parlant, ça ne l'intéressait pas du tout. Et donc, c'est la première figure d'antenne qui m'a dit non. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire. C'est très gentil de penser à moi. Mais si je viens sur l'antenne de C8, c'est pour faire le Mac qui fait du bien. Donc, je lui ai demandé de me faire un conducteur petit du Mac qui fait du bien. Du coup, là, je suis dans mes petites chaussons parce que je m'attendais à faire un petit lancement léger. Et je ne m'attendais pas du tout à... Non, mais c'est la réalité d'une rencontre. Et ma grande fierté, c'est un peu d'avoir des femmes de pouvoir sur l'antenne. On est vraiment la chaîne où la parité est la plus forte. On a 47% de femmes qui ont le pouvoir chez nous. Et quand je dis le pouvoir, c'est que vous êtes toute productrice, rédactrice et animatrice de vos émissions. Vous n'êtes pas uniquement de belles personnes. Jolie plante à l'antenne. Votez Franck Apietto. Merci Franck. Votez Franck Apietto. Et alors, Antony... Antony m'a connu tout petit et je sortais de 7 ans de documentaire. Donc, je n'étais pas très doué en divertissement et en humour. Enfin, même complètement nul en humour. Et pourtant, vous êtes drôle. Et donc, j'ai beaucoup travaillé. Je suis sorti tous les soirs voir tous les spectacles de Paris. Et puis, Antony a évidemment beaucoup de talent. Et je lui ai proposé de faire un show sur l'antenne de comédie Plus. Et à grande surprise, il a accepté. Et je crois que c'est même la première télé de Canada. Madame, c'est à l'époque. Allez, j'arrête de parler. Non, 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 je vous en prie. On peut continuer sur François, l'histoire ? François, on a une passion commune. Alors, oui, bien sûr, parce que vous êtes un pont dans ce domaine. C'est l'Égypte ancienne avec... Franck est quasiment égyptologue. Moi, je peux le dire. Et d'ailleurs, moi qui ai eu la chance de venir chez vous, je peux le dire. Mais c'est amusé. C'est incroyable. Vous êtes allés combien de fois tous les deux ? En Égypte ? Alors, lui, il y travaille beaucoup parce qu'il a la chance de produire un très grand nombre de documentaires pour toutes les chaînes, d'ailleurs. Et C8, il a fait une saga sur Cléopâtre. Et moi, j'y suis allé dans la vie une dizaine de fois. Mais j'ai surtout fait une fouille à l'âge de 12 ans. Mais oui. Bon. Oui. C'est ça. Et je ne m'en suis pas remis. Une fouille à l'âge de 12 ans ? Oui. Enfin, j'étais la mascotte de la fouille. Alors, attends, on parle de fouille. On va parler de Claire Soumias. Qu'on a exhumé. Alors, fouillons. Fouillons dans les étoiles qui sont partout sur scène, mais aussi sur notre plateau. Voilà, c'est notre astrologue préféré. Astrologue karmique, attention, c'est pas n'importe quoi. Et c'est tout de suite, c'est le boost du week-end. Oh là là, on va se régaler. Claire Soumias, l'horoscope de l'été. Mais attention, pas l'horoscope qu'on voit dans les magazines, etc. Là, c'est du vrai travail. Ça vous a pris des heures. Tout à fait. Un petit tour peut-être de table des signes ? Oui, eh bien, beaucoup de feu sur ce plateau. Oui. Vierge, ascendant, sagittaire. Sagittaire, signe de feu. Lion, ascendant, cancer. Le lion qui est un signe de feu. On a Anthony qui est une balance. Balance, ascendant, lion. Signe de feu aussi avec le lion. Et un lion ascendant, taureau. Donc, un signe de feu encore. Donc là, vraiment, une énergie. Il y a beaucoup de lions et vous, vous êtes sagittaire. Et moi, je suis sagittaire. Donc, on est dans les énergies de feu estival. Sur les braises. Sur les braises. Alors, on y va pour l'horoscope de l'été ? Ça ne peut pas influencer la météo parce qu'en revanche... C'est vrai. Alors, petite chose, ça marche aussi pour l'ascendant. Là, l'horoscope que je vais faire, c'est pour les signes astrologiques. Mais ça marche aussi pour son ascendant. C'est très important. Donc, si je suis lion ascendant, cancer, je peux autant écouter le cancer que le lion. Exactement. Tout à fait. Ce n'est pas l'ascendant qui prend le dessus à un certain âge, non ? C'est une croyance qu'on a en astrologie. Mais c'est vrai que pour autant, je ne trouve pas forcément qu'elle se vérifie en fait. Ça dépend de chacun. On y va ? On a deux chances. Claire ? C'est parti. On y va ? Tout à fait. Alors, déjà, pour le signe du bélier. Le bélier, peut-être que vous avez ressenti des réajustements à faire au niveau de la famille, au niveau du foyer. Donc là, c'est reparti. On sent qu'il y a de la joie. On s'ouvre à l'amour, en fait, pour le bélier. Et justement, peut-être que si vous êtes en couple, il peut y avoir des projets bébés qui peuvent se mettre en place. Et si vous êtes célibataire, là, pour les béliers, c'est vraiment la rencontre qui peut arriver. Enroulez-vous pas ? Enroulez-vous pas ? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour les béliers, nos amis, les ascendants béliers. Pour les taureaux et nos amis, les ascendants taureaux, là, on est... Pour vous, Franca Piéto. Tout à fait. Pour vous, Franca Piéto. On est sur des énergies de changement et de nouveauté. On est vraiment sur des énergies de nouveau départ. Alors, peut-être que parfois, ça peut être un peu inconfortable, mais c'est pour de très bonnes surprises à la rentrée, justement. Et il peut y avoir d'ailleurs une très bonne nouvelle au niveau du domaine professionnel qui peut arriver pour nos amis, les taureaux. Pour les gémeaux et nos amis, les ascendants gémeaux. Donc, peut-être qu'il y a eu un peu de désordre dans la tête. Mais là, les idées, tout se remet en place. Enfin, donc le stress s'évacue. Donc, on est content. Alors, il est possible qu'il y ait des nouvelles formations qui se mettent en place pour nos amis les gémeaux. Des voyages, des déplacements. Il faut se laisser vraiment ouvrir, en fait, à l'aventure. J'ai envie de dire, pour les gémeaux, là, c'est une énergie. On y va. On va de l'avant. OK. Voilà. Pour nos amis, les cancers et les ascendants cancers. Là, on est vraiment sur un esprit de famille. On profite avec les amis. On profite des choses simples de la vie pour vous, Karine, qui êtes ascendant cancer. Et alors, si vous avez envie de déménager, c'est le moment pour les cancers. C'est vraiment une période propice. Ou sinon, si vous êtes bien chez vous, c'est le moment de vraiment l'aménager, votre petit cocon, pour vous y sentir bien. On a envie de profiter de son chez-soi. Pour les lions et les ascendants lions. Alors là, j'ai envie de dire, la musique, c'est l'été sera chaud, l'été sera chaud. De la Côte d'Azur à Saint-Malo. Et le quart d'Axe, donc, manifestement. Alors, pour les lions, c'est magique. Enquête-moi, alors. Ah oui. Et ascendant lion. Et tout à fait. Là, on est sur des énergies. L'amour avec un grand A si on est célibataire. Attention, là, l'amour arrive. Et pour ceux qui sont en couple, on en profite. C'est un moment qui va être très festif. Donc vraiment, ça va être le moment de recharger ses batteries. Ça va être très léger. Et on va repartir sur une belle rentrée, justement. Juillet, août, maintenant. Les deux mois sont vraiment très propices à en profiter. Oh, dès maintenant, Karine. Notez. Le lion, oui, c'est vraiment le signe de l'été. C'est vrai. Incroyable. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Pour sinon, alors maintenant qu'on a vu les lions. Non, c'est fini, merci. On enchaîne. On enchaîne. On va faire la bonne, Franck. Alors, pour les vierges et nos ascendants vierges. Vous allez voler, ils se sentaient. C'est moi, bon. François qui est vierge. Alors là, les vierges, vous avez sûrement beaucoup donné pour les autres ces derniers temps. Vous avez donné beaucoup dans le travail. Mais c'est vraiment le moment, cet été, de penser à vous. Parce que vous êtes un petit peu délaissé, probablement. Donc, c'est le moment de passer des petits moments coucouning. Je suis délaissé par qui ? Peut-être que vous avez beaucoup donné. Là, c'est le moment où on arrête de se sacrifier. C'est normal. Et puis, voilà, on se recentre un peu sur soi. Bon, mon coucouning, soit un institut, petit moment de beauté pour se ressourcer, se recentrer. Déjà, on part un week-end ensemble. Tout à fait. Et ça va nous ressourcer. Non, mais vous avez raison, c'est vrai. Et nouvelle routine aussi alimentaire pour les vierges, qui peut être très importante pour cet été. Reprendre soin vraiment de sa santé et de son corps. Jus d'herbe. Jus d'herbe, oui. OK. Donc, pour les balances et nos ascendants balance. Donc, pour vous, Anthony. La balance, là, la créativité à son rendez-vous et à son maximum pour cet été. Donc là, il faut en profiter. On peut vous remarquer. Donc, c'est vraiment le moment de briller et de montrer, justement, cet élan de créativité. Et pour les célibataires, une histoire d'amour peut commencer. Si c'était une histoire d'amitié, elle peut devenir bien plus que ça. Et pour ceux qui sont en couple, justement, eh bien, les balances, c'est le moment de l'engagement. Donc, si vous avez envie de demander en mariage du ciné, c'est le moment. C'est cet été. C'est vraiment le moment pour cet été. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, là, on est sur des énergies où il faut lâcher prise. Parce qu'on a été peut-être dans des résistances. On s'accrochait. Là, on lâche véritablement. Parce qu'il y a plein de surprises qui vont arriver. Donc, il faut s'ouvrir à l'inattendu. Et c'est aussi le moment des bilans pour les scorpions et nos amis ascendants scorpions. On se délaisse de tout ce qui était futile. Et on repart vraiment de l'avant pour la rentrée. C'est un moment de reconstruction et de transformation. Pour les sagittaires, ascendants sagittaires, François et moi qui est sagittaire. Et vous, j'adore les sagittaires. Oui, les sagittaires. C'est le signe préféré des lions. Ah oui, ça c'est vrai. On s'entend tellement bien. On s'entend très bien les sagittaires et les lions. Complètement. Alors, les sagittaires, il y a un besoin de liberté, de farniente. Gare à ceux qui vont venir vous étouffer. On a besoin vraiment de se sentir bien, aéré. Et c'est l'aventure. C'est le moment de prévoir des voyages pour cet été. De se libérer un petit peu, de changer d'horizon. Et c'est vrai que pour les sagittaires, c'est peut-être aussi le moment de démarrer de nouveaux apprentissages. De nouvelles études. En tout cas, on a besoin de nouveautés. Renouveaux. De renouveaux pour les sagittaires. Pour les capricornes, ascendants capricornes, il est possible que vous ayez délaissé peut-être un petit peu la vie intime. Au détriment, justement, vous avez mis beaucoup d'énergie en fait dans le travail. Peut-être que c'est le moment de venir rééquilibrer les choses. Et de passer autant de temps dans son foyer, dans sa vie intime, qu'aussi au niveau professionnel. Donc c'est vraiment des réajustements qui se font par rapport à ça pour le capricorne. Il y en a beaucoup des signes. Oui, il y en a 12. Elle est longue. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a 30. Donc le capricorn, oui, c'est des réajustements au niveau famille et professionnel. Pour les versos, ascendants versos, là, on est sur un besoin de se repositionner, de s'affirmer face aux autres. Donc on va clamer haut et fort nos idées, on a besoin de se rebeller. Là, c'est vraiment un besoin de se dire je suis là et j'existe. Mais restez toujours à l'écoute des autres quand même parce que toute vérité est toujours bonne à entendre. Et pour terminer, les poissons et ascendants poissons, beaucoup de stress ces derniers temps. Ça y est, ça s'évanouit, enfin, ça s'apaise. Prenez des moments de méditation pour reposer le mental. Mais en tout cas, on est sur un apaisement pour cet été et tout va bien. On en profite. Ah, génial. Les signes chinois, maintenant. Vous êtes soins, j'ai fini. C'est drôle. Et on enchaînera avec l'horoscope égyptien. Anthony Cavana, merci beaucoup. C'était super. Merci, carré. En fait, pendant que vous faisiez la chronique, j'étais en train de me dire, ah, j'aurais dû dire à Anthony de mimer, finalement. C'est vraiment drôle. Le poisson, besoin de méditation, etc. Anthony Cavana, vous serez de retour sur scène en France. Les 11 et 12 octobre, dans un show unique, voilà. Son nom, c'est Happy. Pourquoi ? Parce que c'est drôle. Ça fait du bien. Et en plus, vous abordez le développement personnel, puisque vous êtes maintenant coach en PNL. Si vous me venez bien, on regarde la bande-annonce. Allons. Allez. Allez. Après 5 ans d'absence, il est de retour en France. Faites-tu de l'écrou, Anthony Cavana. Anthony Cavana, c'est un peu comme jamais. Quand tu vois un mec super moche avec une bombe atomique, parce qu'il a dû la faire rigoler, puis quand je regarde les coupes ce soir, il y a des sacrés comiques dans la salle. J'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être Happy. Si t'es con, tu vas tirer des gens cons. Si t'es gentil, tu vas tirer des gens gentils. Bref, si t'es entouré de cons, pose-toi des questions. Ah, 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 ah. Alors là, il manquait une vanne, la meilleure en fait, dans la bonne annonce. Vous me l'avez fait du coup en direct, il n'y a pas de hasard dans le mag, hein ? Oui, je disais, quand on parlait plutôt du rire, du rire, c'était primordial pour être heureux. Je dis, ma femme me dit toujours, mon Dieu, avec toi, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Je dis, parce que tu t'amuses beaucoup ? Non, parce qu'il y a beaucoup d'attente pour une minute de plaisir. Elle est drôle. Elle vaut le coup, cette attente. Oui, elle vaut le coup. C'est vrai ou pas ? Ça vous dit qu'on fasse un petit, oh, ça va, Franck Capito, on plaisante. C'est le 11 octobre à Nice, c'est le 12 au Dôme de Paris, au Palais des Sports. Oui, et on a mis l'affiche. Magnifique. On va faire un petit test, ça vous dit ou pas ? Alors, Anthony Cavana, vous ne pouvez pas jouer avec nous, puisque vous, vous êtes un petit peu le coach en PNL. Vous connaissez très bien ce test, j'en suis sûre et certaine. Alors, on fait le test avec Franck, Claire et François. Je vais t'aider. Alors, c'est un test pour mieux vous connaître. Et vous allez avoir les explications par Anthony après. Pardon, j'ai pas entendu. C'était une bonne vanne. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 non. Vous garderez l'émission, Karine. Alors, le test. En vous promenant sur une plage, vous appréciez plutôt A. Le bruit des vagues, c'est marqué derrière, et le chant des oiseaux. 2. L'odeur de l'air marin. 3. Le sable chaud sous vos pieds. Et D. Le paysage. Allez-y, François. Il n'y a pas le bruit des vagues. Et vous ? Pareil, le bruit des vagues. Mais le chant des oiseaux, il y a le chant des oiseaux sur les plages. Les mouettes. Ouais, moi, il y en a alors. Pas terrible. Allez, on va dire le paysage. J'en étais sûre. J'en étais certaine, j'aurais répondu à votre place. Alors, pourquoi ? Il est visuel et deux auditifs. Exactement. On va voir ça. En fait, pour bien se connaître, c'est qu'on a tous une intelligence. Vous racontez ? Allez-y, je vous laisse. Non, mais allez-y, c'est vous le formateur en PML. Il y a des... Allez, docteur Carval, vous n'êtes pas désiré. On a tous... Des intelligences émotionnelles. Oui, des intelligences émotionnelles différentes. Il y a un sens qui est peut-être un peu plus fort que les autres. Quand vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites... Ah, j'ai l'impression de le connaître. On parle le même langage. Parce qu'il va parler comme vous, si vous êtes auditif. Il va utiliser toutes sortes d'expressions. Ah oui, j'entends ce que tu me dis. Ah oui, ça me parle ce que tu me dis. Des trucs comme ça. Et Franck va plutôt dire... Oui, je vois, je vois, je vois. Je vois très bien. Il va utiliser des expressions visuelles pour s'exprimer plus. Il y a des gens qui sont kinesthésiques. Et d'autres qui vont être olfactifs. C'est plus rare. C'est plus rare. C'est émotionnel par le corps. Émotionnel et le corps. Voilà. Et je trouve ça très intéressant aussi. Parce que finalement, lorsqu'on est en couple, eh bien, il y en a un qui peut être visuel. L'autre peut être plutôt auditif. Donc on ne va pas bien comprendre... On ne va pas avoir les mêmes codes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant finalement de connaître l'intelligence émotionnelle. Il y a autre chose aussi. C'est que l'intelligence émotionnelle nous permet de ne pas aussi déposer de jugements. Il n'y a pas qu'une intelligence cérébrale. Il y a l'intelligence... Vous êtes quoi, Karine ? Sonditive. Dites-nous. Moi, j'ai toutes les intelligences. Je suis un éventail. Tous les sens sont ouverts. Je suis un chakra sur pattes. Alors ça vous dit ou pas ? Vous étiez bien intelligence auditive ? Oui, je suis les deux, moi. Auditive et visuelle. Oui, vous pouvez être les deux. Et vous, vous êtes ? Moi, je suis visuel en premier, puis auditif en deuxième. Alors, est-ce que vous aimez les surprises ici ? Alors ça dépend. On en a fait des choses. Non, mais c'est mon lancement. Les surprises positives, oui. Question rhétorique. Surprise positives, oui. C'est vrai, vous avez les surprises ? On en a une pour vous. Arrêtez. Oui, regardez. Vous dites à tous vos invités. Non. Je ne sais pas si tu reviennes à Montréal, tu me manques. Je vais te donner mon cadeau pour la fête des pères. Mon amour. Alors c'est qui ? Mon bébé, c'est ma fille. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne ? Ah oui, elle est trop chouette. Oh, j'ai l'air aux yeux, c'est mon bébé. Oui, parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, là. Oui, là, ça fait deux semaines et demie que je ne l'ai pas vu. C'est mon bébé, c'est ma fille. Elle vient d'avoir 8 ans. C'est... Elle m'a volé mon visage. C'est pour ça qu'elle est belle. Non, elle est beaucoup plus belle que son papa. Mais elle est... C'est formidable. Alice, je dis Alice, mon pays, ma merveille. Oh, comment joli. Allez, donnez-nous peut-être la clé pour être un bon parent. Écouter. Écouter ses enfants. Et aussi, je ne suis pas leur pote. On dit souvent, les parents, je dis je ne suis pas ton pote. Des fois, avec mon fils, mon fils adolescent, il se dit je ne suis pas ton pote, je suis ton père. Donc, j'ai un autre rôle. Le parent doit élever... Ils ne m'appartiennent pas à ces enfants-là. Je dois les élever, les aider à devenir des adultes, leur donner des outils pour pouvoir s'épanouir dans le monde des adultes. Mais ils ne m'appartiennent pas. Ils ont leurs rêves, leurs idées. Je ne leur impose pas de... Non, tu dois faire ça. Il faut que tu sois médecin. Oui, avocat. Oui, génial. Non. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et je dois les pousser vers l'avant et leur donner aussi... Le papa, il est là pour... Surtout à l'adolescence, encore plus à l'adolescence, mais baliser. Donner des... Oui, il est balisé. Il y a des limites. Il y a des trucs qu'il ne faut pas dépasser. Il reste... C'est bien parce que vous les mises, elles sont larges quand même. Ah oui, oui. Je leur donne le terrain de jeu et puis c'est là et il faut, à un moment donné, les ramener... Et vous, Franck, vous êtes généreux. Oui, ça c'est vrai. Ça passe beaucoup plus dans les cadeaux. Oui, oui. Les cadeaux. Et ça, c'est Lyon, ça. Oui, mais ça, c'est pas forcément de l'éducation. Être généreux, c'est... Moi, j'adore cette éducation. Ça peut être une qualité. Le Lyon est très généreux. Et vous, la clé pour vous ? Leur faire confiance. Oui. Leur faire confiance. Leur faire confiance. Tout simplement. Et vous, je vous demande pas ? Beaucoup de fermeté avec Kéops. Ah oui, Kéops. Mon chien fait beaucoup de bêtises. C'est tellement mignon. Vous êtes ferme avec lui ? Plus maintenant, parce que maintenant, il connaît... Il a grandi, ça y est ? Oui, il a grandi. Kéops, donc... Kéops, qui est le chien de François. Voilà. Mais il est sourd et aveugle maintenant. Il a 12 ans. Il a quel âge ? Un an. Un an, bon, ça va. Alors, je voulais aborder aussi un autre thème que vous abordez aussi dans... Voilà, souvent, d'ailleurs, quand vous êtes interviewé, mais j'adore votre discours sur... Vous savez, c'est des personnes toxiques, surtout dans le showbiz. Souvent, on peut être entouré de personnes qui nous étouffent comme ça ou qui peuvent être toxiques. Vous parlez aussi même de vampires énergétiques. Quelle est la clé pour tous ceux qui nous regardent ? Il faut... C'est pas évident, mais il faut s'éloigner au maximum de ces gens-là. Les vampires, ceux qui vous pompent votre énergie, ceux qui, avant de les voir, vous êtes là... 15 minutes après... Ceux qui jettent leur sac à merde devant votre porte et qui s'en vont. Je dis toujours qu'il faut s'entourer non seulement de gens positifs, mais des gens inspirants, inspirés, motivants, motivés, passionnants, passionnés, reconnaissants ou ouverts d'esprit. Des gens qui vont vous pousser vers l'avant, qui vont être heureux de vous voir réussir. Des gens, voilà... Qui se réjouissent de vos victoires comme leur propre victoire. Et qui rigolent. Oui. Ils rigolent. Les gens qui sourient ou qui rigolent ensemble sont plus heureux. Ils ont une plus grande espérance de vie. La preuve, l'espérance de vie à Paris de 30 ans. Donc, il faut aller plus... Sur Franck. Franck qui est l'Égyptien. Non mais Franck, il a un humour. Il a 2000 ans. Il a 2000 ans. Il est sur toute l'équipe de Cambridge. C'est l'Égyptien. C'est l'Égyptien. Il était là. Il était là. Il est sorti d'Égypte. Moi, je me suis beaucoup inspirée du comportement. Et je le dis pas parce que Franck Capito est là. Mais je le dis quand même. Non, non. C'est vrai que c'est important parce que moi, je m'inspire beaucoup de sa façon dont il l'accueille et qu'il attire l'abondance dans sa vie. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Parfois, c'est par les actes qu'on est inspirés. C'est vrai ou pas ? Parce qu'il y a l'abondance. C'est vous qui le dites. Il y a l'abondance financière, mais c'est pas celle-ci. Il y a d'autres abondances. Je ne vais pas vous donner mes secrets. Vous ne vous répondez pas de rhum. L'abondance. C'est bien. Mais je pense que vous êtes un peu passé par Marseille avant d'arriver sur ce plateau. C'est pas vrai. Non, mais concernant l'abondance, je ne sais pas exactement de quoi vous voulez parler. Mais c'est vrai qu'on a la chance de se côtoyer dans le privé et que je préfère les belles personnes et les jolies choses que... Quand il parle des jolies choses, il parle de moi. Non, non, mais l'abondance, c'est un de vos mots préférés qui restent assez... C'est l'exigence, en fait, moi, que je développe. Et donc, j'aime que les choses soient harmonieuses, que ça résonne bien, ce qui nous permet... J'aime l'ordre, vous le savez aussi. Donc, pour beaucoup de gens, c'est très contraignant. Pour moi, pas du tout. C'est l'inverse. Et une fois qu'on est dans ce cadre-là, on peut s'évader et penser à autre chose et voir plus grand et surtout être généreux avec les autres parce que vous êtes libérés de toutes sortes de petites choses qui vous agagent. Vous voyez qu'il y avait plein de choses à dire, Franck Eppetto. Donc, que ce soit factice. Alors, je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous imaginez bien. J'ai amené ma petite lampe. Oh, c'est cool. J'ai frotté. Frottez pas. Si, je l'ai frotté parce que vous savez quand même... Non, mais quand j'ai appris ça... T'as joué un rôle de génie, toi. Oui, j'ai joué. J'ai joué le génie de Aladin. J'ai joué le deuxième Anthony. J'ai fait la voix de Will Smith dans Aladin. Voilà. Racontez, pourquoi j'ai ça ? Est-ce que c'est pour ça ? Justement, comme vous êtes aussi un coach en PNL, voilà, j'ai fait sortir le génie et je vais vous demander si vous êtes d'accord parce qu'Aladin a un problème et il a besoin de son génie. Allez-y. D'accord ? En fait, il est addict à son tapis volant. Un peu chabille en bleu comme le génie. Voilà, comme par hasard. C'est dingue. Il est addict à son tapis volant. Oui. Yasmine, du coup, est très triste. Que lui dirait le génie sur son addiction, là ? Avec la doublure du génie. C'est vrai que la doublure du génie. Il est addict au tapis volant et sa femme est... Oui, il aimerait s'en sortir donc il appelle son génie, là. Il a besoin de... Mais c'est grave qu'il soit addict à son tapis volant. En fait, c'est pas ça. C'est que c'est une façon pour moi déguisée parce que l'addiction, ça fait partie aussi des encouragements que vous donnez et qui sont dans le spectacle. Et je me disais, tiens, et si on faisait pas juste sur la langue magique ? Mise en scène. Elle passe par Marseille. Elle passe par Marseille. Elle est passée par Beyrouth pour arriver à Paris. C'est une théière. C'est une théière. C'est tout ce que vous... Et si vous avez besoin, quand on se dit vous parle des addictions, je peux vous en parler. Mais l'addiction au tapis, on n'avait jamais entendu. On est sur un tapis à paille-coco à la fin de l'émission. On est là, vous a traversé. Voilà. On a fait les moyens du bord. Je suis pas un spécialiste en addiction. Il a addict à son tapis. Non, mais qu'est-ce que vous diriez, Aladin ? Moi, je veux que vous jouez. Je veux que je... Je veux que je... Ce rêve bleu... Ce rêve bleu... A whole new world A new fantastic point of view Je sais que je le dirais. Je te dirais, c'est trop beau. Encore un tout petit peu. J'ai oublié le reste. No where to go I finally found A whole new world With you Bon, ben moi, je peux terminer la saison comme ça. Ça me va très, très bien. Un rêve bleu... C'est tout ce que je sais, je ne voulais pas le rester. Alors, on va faire un autre jeu. Parce que vous êtes très fort aussi. Ça, je l'ai fait, le pen. Je sais pas si c'est là. On s'en fiche. Alors, autre chose... C'est un pen magique. Ah oui, c'est un pen magique. Il y a Maui aussi. Maui, demi-dieu du vent et de la mer. Métamorphe. Idole des hommes et des femmes. Voilà. Fresson. Maui. Et vous êtes le roi des bruitages. Alors, je vais vous faire sortir de votre zone de confort. Parce que c'est ça aussi, la PNL. Alors, voilà. Je vous mets... Vous allez faire des bruitages. Mais j'ai... Écoutez. J'ai pas le micro pour le bruitage. J'ai pas le micro pour le bruitage. Claire fait son footing. Oui. Quand tout à coup, Oui. Un petit bonhomme vert lui barre la route en faisant de drôles de bruits. Franck est dans sa salle de bain. Oui. Mais voilà que le sèche-cheveux s'emballe sur Que je t'aime, Johnny Alizé. Et l'autre cul de Franck dans sa baignoire. Et l'autre cul de Franck dans sa baignoire. Non ! Non ! Oui, oui. Je viens lui dire... Salut, c'est Johnny. Que je t'aime, que je t'aime, Franck ! Non, pas le droit. Vous faites la mou, là, je vois, Franck. Non, j'ai bien aimé. François lui prépare le repas de Keops, bien sûr, son chien, qu'on connaît tout, maintenant. Il s'approche de sa gammelle. C'est un bichon avané. Havané. Il y a toujours des trucs spéciaux. Oui, oui, on est d'accord. Non, ce n'est pas un aigle. Non, ce n'est pas un... Un bichon avané. Il vide le sac de croquettes. Là, c'est moi qui les mange, non ? Oui, oui. Ah oui, c'est bon. Une croquette à la fois. Oui, ça ressemble au bonhomme vert. C'est un peu le même. J'avoue, je vous le sais pas. Ah, vous êtes trop fort. J'avais encore plein de choses à vous demander, mais ça sera en coulisses. En coulisses. Parce que là, c'est bientôt la fin de l'émission. C'était la dernière, parce qu'on se retrouve bientôt en septembre. Alors, on vous retrouve. Merci, ma réalité. Je suis trop heureuse. 11 à Nice. 11 octobre à Nice, 12 au Palais des Sports de Paris. 18 à Lausanne. Et j'ai une date en Belgique. De toute façon, on n'est pas sur Internet. Le nom, c'est Happy. Franck Capito, vous nous gardez ? Le Mac continue l'année prochaine ? Vous n'avez pas dit que c'était la dernière ? Eh bien, vous savez quoi ? Si c'était la dernière, Franck Capito, je vous remercierais du fond de ma vie. Et je me dirais déjà, on se sera bien amusés. Oh oui. Vraiment. Merci. Bon, c'est tellement beau que je vais vous garder encore une année. Oui, j'ai fait exprès. Ça voix, j'adore, ça voix. On rappelle la vibration de sa voix. Alors, Franck Capito sera avec nous sur ces émissions. On se retrouve l'année prochaine. Claire Soumia, c'était votre première. C'était génial. Merci. Merci aussi à François d'être avec moi et d'être venu. Je remercie toute la nouvelle bande qui n'est pas là encore aujourd'hui. Mais il y a Vinote, il y a Steve, il y a Anaïs et puis d'autres peut-être qui viendront encore à la rentrée. Ils sont très bien d'ailleurs. Vous avez fait de très beurre. Très bien. Merci à vous qui nous regardez aussi, d'avoir toujours été plus nombreux à nous suivre. Et c'est pas des blagues ? Non, non, vous êtes entre autres pour les éditeurs une émission très importante. On remercie. En plus de vos téléspectateurs fidèles, vous avez une base fan qui m'envoie des messages le dimanche matin. Oui, on a de la chance. On remercie à la chaîne. On remercie aussi vos bras droits, Damien Mouchy, Vincent Pujol, Alexandre Israël, Samira Bouhabida, Pauline Char, qu'on aime parce qu'on vous aime très fort. Je vous assure que c'est une vraie famille. Nicolas Sterrin, si vous voulez garder le bon créneau horaire, c'est important. Ah oui, alors merci Nicolas. Nicolas ! Et puis, merci aussi à toute l'équipe. J'ai demandé qu'ils viennent. D'ailleurs, il y a Ambre, Véro, Rémi, Laurent, Léon, Dorian. On va faire aussi un petit tour dans la régie. Eh bien voilà, parce que c'est les vacances. C'est les vacances, ils vont s'en voir. Non mais c'est pas génial, voilà. Et Karine, votre maillot, allez-y. Et on oublie l'animatrice, Karine. Il faut oublier. Karine, bravo à Karine. Vraiment, c'est incroyable. On est une vraie famille. On s'amuse autant que... Voilà, ils sont déjà prêts pour l'été. Et le reste est en régie, parce qu'il faut quand même faire la fin d'émission. Et puis, un dernier petit mot. Allez, un petit mot d'angle. Ah, mais attendez, maintenant. On arrête la musique tout de suite. On oublie de faire un petit jeu, juste avant de se quitter. Regardez, là. Allez, un pas à personne. Un pas à personne. Parce que j'ai échangé. Moi, je le fais pas. Parce que j'aurais pas le temps. Allez-y. Franck ? Moi, je suis censé répondre par oui, Karine, jusqu'à la fin de l'émission. C'est à peu près ce que j'ai fait. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Mais avouez quand même qu'elle est géniale. Quoi ? Bah, que je suis géniale. Ah, vous êtes géniale. Oui, Karine. Ah, oui, Karine. Répondez oui, Karine. C'était ça, le défi. Oui, j'ai compris. Mais comme on est à la fin de l'émission, on s'en fout un peu, non ? C'est un peu mort, oui. Je suis patron, je m'en fous. Et vous ? Je suis patron. Fais un chifoumi avec ton voisin de table. Celui qui perd fait un pas de danse. Qu'est-ce que c'est ? Un chifoumi, c'est caillou. C'est ça. Alors, allez, Franck, alors. Allez, allez. Un, deux, trois. Ah, il m'a battu. Tu danses. Allez, un pas de danse. Ah, ma question. En gros, Claire, c'était quoi ? Alors, moi, c'est fait un compliment à chaque personne qui se trouve autour de la table. Ah, trop long. Ben, comme je n'ai pas le temps, je peux dire que je vous aime tous, alors. Eh bien, voilà, ça, c'est super. Voilà. Parle avec l'accent québécois jusqu'à la fin de l'émission. Wow. Bouge tes lèvres. C'est de la chance, hein. Bouge tes lèvres. Ah, oui, c'est super. Je suis super content d'être là. Hey, le magazine qui fait du bien. C'était le fun en tabarnaque. Hey, Karine, c'était cool. Puis, en tout cas, je veux dire... C'est bon, ils ont changé de chaîne. Ils ont changé de chaîne. Moi, je t'ai échappé belle. Chante avec la voix de Mickey. Voilà. Oui, je veux chanter. OK, c'est bien. Quelqu'un veut faire ? Quelqu'un veut chanter ? Avec la voix de Mickey ? Avec la voix de Mickey ? Non, personne. Merci. Bon, merci à tous. D'ici là, bel été. On se retrouve à la rentrée. Oh, oui. Et puis, ils restent quand même très factuelles. Crème solaire, un 10,50. On est sympas sur la plage avec tout le monde. Et on boit beaucoup. De l'eau, bien entendu. Et surtout, surtout, Franck Abéto. Faites-vous du bien. Au revoir. Merci à vous. Passez-moi un petit applaudi. Bravo, bravo, bravo. Merci à vous. Allez, au revoir. Oh, Karine, André, venu. J'ai vu mes amis aussi. Oh, je veux dire. Voilà. Il y a les amis qui sont là. André, grand tarologue, très grand tarologue. Karinette, une clairvoyante. Voilà les amis qui viennent en police.